Les valeurs de suction Certains parmi vous s'étonneront peut-être de voir des valeurs de suction supérieures à 1000 cm, c'est-à-dire 10 m. Eh bien, vous avez raison d'être étonné. En effet, il faut rappeler que la suction, c'est l'opposé de la charge matricielle, négative dans le milieu non saturé, et qui elle-même est la pression relative de l'eau, mais exprimée en mètres. La pression relative d'un liquide, c'est, comme vous le savez, la pression absolue moins la pression atmosphérique, qui équivaut à environ 10 m d'eau. Parler de suction supérieure à 10 m revient donc à parler de pression absolue du liquide, négative, ce qui, pour un physicien, est surprenant, puisque l'eau devrait s'être déjà transformée en vapeur avant d'arriver à cette valeur. Les puisatiers savent qu'il n'est pas possible d'aspirer de l'eau souterraine à partir de la surface du sol depuis une profondeur supérieure à 10 m, sinon il y a vaporisation. Si la nappe est à plus de 10 m, il faut immerger la pompe pour pousser l'eau depuis la nappe, c'est-à-dire la mettre en pression et non pas l'aspirer par le haut. Eh bien, c'est une spécificité des milieux poreux de permettre une pression absolue négative du liquide sans qu'il y ait vaporisation, et ce, en raison du confinement de l'eau dans les ports et des géométries de rayons de courbure. On ne va pas trop détailler ces raisons ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que la suction matricielle dans les sols peut largement dépasser la valeur de 10 m et aller fréquemment jusqu'à 150 m, par exemple, dans des conditions assez sèches. On peut voir maintenant quelques cas particuliers. Voici la courbe de rétention d'un milieu très homogène, où tous les ports font à peu près la même taille et se videront donc tous à la même valeur de suction. Inversement, voici celle d'un milieu très hétérogène, avec des ports de taille très variés. Si on regarde maintenant les courbes granulométriques de ces deux sols, homogènes à gauche, hétérogènes à droite, on voit bien la similitude de forme entre courbes granulométriques et courbes de rétention. Les physiciens du sol ont d'ailleurs cherché à exploiter cette similitude pour prédire la seconde connaissant la première. Nous en reparlerons dans une autre leçon.